Musique Bonjour et bienvenue sur Comics Code pour le 39ème épisode d'une semaine en comics Encore un épisode en retard puisque le dernier date d'il y a 3 semaines Et je suis pas sûr que ça s'arrange dans les prochaines semaines Vu qu'après les sorties de la semaine prochaine Les éditeurs partent en vacances et on aura quasiment plus de nouveautés Avant le début de l'année prochaine En même temps j'ai plein de lectures en retard Donc ça pourrait être l'occasion de revenir sur quelques sorties de ces dernières semaines Voir de ces derniers mois en attendant le best-of de fin d'année Avant d'entrer dans le vif du sujet j'ai eu une annonce à faire Au cas où vous auriez pas vu le message que j'ai posté hier Et pour ça j'ai demandé à mon camarade Quack Kent de me rejoindre Bonjour Quack, Quack Kent alias Super Canard Ah merde j'ai encore révélé ton identité secrète Bon en même temps on s'en fout, t'as pas de famille à protéger J'ai bouffé ta frangée dans Parmentier il y a 15 jours Tout ça pour vous dire que j'ai créé un compte Instagram pour la chaîne Et que c'est Quack qui va s'en occuper Alors il faudra être gentil avec lui parce que c'est une brève en informatique Et pour l'instant il comprend pas encore tout au fonctionnement du bousin Mais l'idée c'est de vous présenter régulièrement les lectures de Quack Kent Des lectures qu'on a de bonne chance de retrouver ensuite en vidéo ici même Bref vous pouvez d'ores et déjà aller y jeter un oeil A l'adresse qui s'affiche sur votre écran Et Quack a déjà posté ses premières photos Et on devrait les retrouver assez régulièrement Si personne ne bouffe d'ici là Merci Quack Venons-en à quelques sorties récentes A commencer par le tome 4 de Sin City Le salon jaune, Dead Yellow Bastard en VO Écrit et dessiné par Frank Miller Alors c'est vraiment un de mes récits préférés de la série Si ce n'est même le récit que je préfère Alors bon, la plupart des histoires de Sin City Fonctionnent exactement sur le même schéma Un type qui par amour pour une femme va se foutre dans une merde noire C'est encore une fois le cas ici Mais Frank Miller propose une autre variation sur ce thème Déjà le récit met en scène un flic John Artigan Et même pas un flic véreux comme ceux qu'on a pu croiser jusque là Là le type est vraiment intègre Il croit vraiment en ce qu'il fait Alors quand l'histoire commence Il est à quelques jours de la retraite Il pourrait laisser filer et attendre de profiter d'une pension bien méritée Mais non, il a un dernier cas à résoudre L'enlèvement d'une jeune fille par un fou furieux Un violeur et un tueur en série Et il ira jusqu'au bout pour sauver la gamine Et châtier le criminel Et c'est à partir de là que sa vie va partir en sucette Comme je le disais, le salou en jaune c'est une histoire d'amour Mais cette fois c'est plutôt une histoire d'amour paternel Même si Artigan c'est pas le père de la gamine Mais il va prendre sur lui de faire en sorte Qu'elle puisse mener une vie aussi normale que possible Malgré le cauchemar qu'elle a vécu Et Artigan il va prendre mais sévère Vraiment Artigan c'est peut-être la figure la plus tragique de tout Sin City C'est le type qui a tout fait pour rendre justice Et qui va s'en prendre plein la tronche C'est absolument terrible ce qui va lui arriver Niveau dessin On est toujours sur cette utilisation assez incroyable du noir et blanc Avec juste en guise de couleur Quand le personnage du salou en jaune apparaît Et bien justement on a droit à un petit peu de jaune pisseux Pour rehausser le tout Au niveau de l'édition Comme d'habitude j'ai pris l'édition en souple De chez Hugin et Menin On a droit à une toujours aussi intéressante préface De Yann Graf et Jean-Marc Lenné Mais à ne lire que après avoir lu le récit Pour cause de spoilers Et en fin de volume Cherchez pas il n'y a pas de bonus Le tout fait 224 pages Et il est vendu 21 euros On passe aux éditions d'Elcourt Avec le nouvel album de Daniel Klaus Monika Un album tout récent Puisque il est quasiment paru en même temps A quelques semaines près aux Etats-Unis Alors De quoi ça parle Monika ? Ça parle de Monika Voilà Merci au revoir Non mais voilà De base c'est l'histoire de la vie de cette femme Qu'on suit de sa naissance Jusqu'à un âge assez avancé Mais en fait Ça c'est juste Une partie de ce récit Notamment parce que Les épisodes de la vie de Monika Sont régulièrement interrompus Par d'autres récits Qui a à peu près rien à voir Avec Monika Ou des fois ci Mais des fois non Et du coup On passe sans transition A d'autres histoires Où Daniel Klaus Et c'est à différents styles Et surtout à différents genres On a un récit de guerre On a une histoire policière On a une histoire d'horreur Etc Et donc On saute sans arrêt Du coq à l'âne Et en même temps Ça reste à 100% Du Daniel Klaus Y compris Et même surtout Dans ses séquences Les plus bizarroïdes Et du bizarroïde On en trouve dans Monika Clairement aussi Il y a un aspect Autobiographique Dans Monika Alors Vers la fin du récit Je spoil A peu près rien Mais Monika rencontre Un type Qui ressemble quand même Vachement à Daniel Klaus Même s'il s'appelle Stan Et ils vont commencer A discuter ensemble Et à se rendre compte Qu'ils ont vécu Au même endroit Et que Leur parcours de vie Présent Pas mal de points communs Bref Monika Parait du coup Comme une sorte de vie Parallèle De Daniel Klaus Qui reste dans le cadre De la fiction Mais qui en même temps Fait écho A des choses Beaucoup plus personnelles Alors Ceci dit Il n'y a pas besoin De savoir Quoi que ce soit De la vie De Daniel Klaus Moi même J'en sais pas grand chose L'intérêt De Monika C'est à la fois Le mélange permanent Des genres Ça peut être déroutant Mais en ce qui me concerne Ça fonctionne Vraiment bien Et puis L'autre intérêt C'est le parcours De vie De Monika En lui-même Et là-dessus Par contre Je vais en dire Le moins possible Pour ne pas spoiler Dans les travaux récents De Daniel Klaus J'avais pas été Totalement emballé Par Patience Qui était sorti Il y a 6 mois Mais Monika Là Ouais J'aime vraiment beaucoup Alors L'album Fait 108 pages Grand format Et il est vendu Au prix De 21,90€ On passe Ensuite Chez Urban Comics Pour le Onzième tome De Saga De Brian K. Vaughan Et Fiona Staples Alors Celui-ci Je vais aller très vite Parce que Bon Onzième tome Donc Pour qui n'a jamais lu Saga Ça va être compliqué D'en parler Sans revenir Sur les 10 tomes précédents Parce que C'est vraiment Une série feuilletonesque C'est une histoire En flot continu Depuis numéro 1 Donc C'est à peu près Totalement impossible De raccrocher Les wagons En cours de route Et puis Pour celles et ceux Qui ont lu Les 10 tomes précédents Si je commence A rentrer dans le détail De ce qui se passe Dans ce tome Il y a quand même Un gros risque Que je révèle des trucs Et que je spoil Comme un gros bourrin Donc Moins j'en dirai Et mieux ça vaudra Là en fait C'est surtout Pour vous rappeler Que le 11ème tome Est sorti Et donc Une visite Chez votre libraire S'impose Est-ce que c'est Toujours aussi bien Oui et non Oui parce que En ce qui me concerne Je suis toujours aussi Attaché aux personnages Principaux de la série Et que j'ai envie De les accompagner Jusqu'au bout Non parce que Forcément Au fil des tomes Il y a une certaine Routine Qui s'est installée Malgré tous les morts Malgré tous les coups de théâtre On reste sur une technique De narration Qui reste un peu Toujours la même Depuis le début Donc Forcément On est moins surpris On peut avoir Un sentiment de répétition Mais En même temps Les personnages Continuent d'évoluer En particulier Hazel Et Écuyer Évidemment Et Même le côté Assez foutra Des planches De Fiona Staples Et son imaginaire Qui est vraiment Très singulier Là non plus Il n'y a plus vraiment De surprises En tout cas Pas à la hauteur De celles qu'on a pu ressentir Dans les premiers épisodes Mais Ça reste Une lecture Que j'aime vraiment beaucoup Qui fonctionne Avant tout Sur l'attachement Qui s'est créé Avec les principaux personnages De la série Et que En ce qui me concerne J'ai bien l'intention De mener Jusqu'au bout Si vous ne connaissez pas Pour découvrir Urban Comics Propose un pack Découverte Avec les deux premiers tomes Qui est vendu 20 balles A ma connaissance C'est toujours dispo Et Ça me semble Le meilleur moyen De tester Si c'est une série Susceptible De vous plaire ou pas Ce tome 11 Lui Il fait 152 pages Pas de bonus Hormis Des couvertures d'origine Qu'on retrouve En ouverture De chaque épisode Et il est au prix De 17 euros Pour finir Retour chez Delcourt Avec Chroma Un récit complet Écrit Et dessiné Par Lorenzo De Felici Alors Lorenzo De Felici C'est un artiste Italien Que vous connaissez Peut-être Notamment Pour sa collaboration Avec Robert Kirkman Sur la série Oblivion Song Qui est paru Chez Delcourt En 6 tomes D'ailleurs Aux Etats-Unis De Felici Et Kirkman Ont depuis lancé Ensemble Une autre série Qui s'appelle Void Rivals C'est pas encore Sorti en France Mais je suis certain Que Delcourt Nous proposera ça Dans le courant De l'année prochaine Et puis Avant ça Il a aussi pas mal Bossé En Italie Et en France Notamment Sur les séries Draca Ou Infinity 8 Et là Je crois que c'est la première fois Qu'on le retrouve Au scénario En plus du dessin Pour une histoire De Fantaisie Post-apocalyptique Un monde futur Où l'humanité A été massacrée Par des monstres Sortis On ne sait d'où Et il reste que A peine Un peu plus d'un millier De survivants Qui sont réfugiés Dans une forteresse Baptisée La Cité Pâle Et c'est un univers Clos Gris Austère Et d'où Les couleurs Ont été bannies Parce que Dans cet univers La couleur C'est la mort Littéralement Parce que Les monstres Qui ont massacré Les humains Sont attirés Par les couleurs En revanche Ils sont aveugles Au noir et au blanc Et donc Pour survivre Il faut faire disparaître Toutes les couleurs Et tout Et tout le monde Est recouvert D'une sorte De mélange Argileux Pour leur donner Cette apparence Grisâtre Et puis Au cours D'une cérémonie Rituelle Qui consiste A reconstituer La mise à mort D'un de ces monstres Il y a un gamin Qui s'appelle Z Qui va découvrir Quelque chose Je dis quelque chose Mais en vrai Il va découvrir Quelqu'un Quelqu'un Qui par sa seule existence Va remettre en question Quantité de choses Chez lui Et ça va l'amener A se poser Tout un tas de questions Et A cet âge là Quand tu te poses Des questions Forcément Tu vas chercher Les réponses Et forcément aussi Dans l'histoire De fantaisie Comme celle-ci Les réponses Vous remettent en question Toutes les fondations Sur lesquelles Cet univers Est bâti Et J'en dirais pas plus Sur l'intrigue Si ce n'est que Lorenzo de Felici Mène vraiment Très bien sa barque On a droit A quelques retournements De situations Qu'on voit pas venir On a un propos Assez intéressant Sur ce monde Et sur son fonctionnement Et sur Fondamentalement Ce qui va pas Dans cette société Et on a En plus Une résolution Qui évite Les clichés Et les réponses Faciles Et puis On a les planches De Lorenzo De Felici A la fois Son trait Mais aussi Et peut-être Surtout Son travail Sur les couleurs Ou sur leur absence Ou sur Comment tout à coup Les couleurs S'immisent Dans un univers De gris Ça donne des choses Très belles Perso Moi Rien que la couverture Je la trouve Absolument magnifique Et c'est Le genre de beauté Qu'on retrouve A l'intérieur De cet album Bref J'en dis pas plus Si ce n'est pour préciser Que En bonus On retrouve Quelques planches Préparatoires De Lorenzo De Felici Et puis On retrouve Aussi Les Variants Covers Qui sont Elles Signées De différents Artistes L'album Fait 224 pages Il est vendu 22 euros 95 Et je le recommande Chaleureusement Voilà C'est tout Pour cette semaine Rendez-vous Très vite Pour la suite D'ici là Vous pouvez Vous abonner A cette chaîne Laissez un commentaire Partagez cette vidéo Sur les réseaux sociaux Vous pouvez aussi Désormais Retrouver les lectures De Quack Kent Sur Instagram Et vous pouvez Surtout Surtout Lire des comics Soyez sages Et à bientôt Surtout